mesdames et messieurs bonjour et bienvenue aujourd'hui à ce début de la semaine sur congo live télévision messier george yala lambiro notre invité du jour messier george bonjour et bienvenue encore à ce lundi sur congo live télévision et bonjour david et bonjour le frère congolais bonjour tout le monde bonjour les frères de chacha bonjour les frères de mugunga bonjour les amis de butonga bonjour les amis de marsissi les amis de l'ubero de wali calais de beni bonjour les amis de ruchuru bonjour les frères de cañaruchinia de niragongo je n'oublie pas tous les congolais de la diaspora et les congolais internes je vous dis bonjour messier george comment allez-vous je vais bien je vais bien mais je continue toujours à pleurer les victimes des bombardements sauvages perpétrés par les rwandais du samedi du vendredi samedi je continue toujours à pleurer les mamas qui ont succombé les enfants qui ont succombé les innocents qui ont succombé par les bombardements je continue toujours encore à mes souvenirs de mes frères de kichiche mes frères de tongo de kazaro je continue toujours à mes souvenirs des victimes des innocents qui ont succombé dans les chengueres qui ont succombé dans les casse catégorés qui se courent là nous sommes toujours dans les territoires de ruchuru pour ceux qui connaissent le nord que vous tous ces frères qui ont connu la mort qui ont connu des massacres des massacres sauvages de ces rwandais de ces rwandais qui entraient chez nous sans justification sans motif et qui viennent toujours nous créer la mort surtout dans la paisible population une population qui ne connaît rien 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 de la politique je vois même ces rwandais jeunes garçons qui à gamme à voix inutilement avec ce avec ses complices de l'occident qui viennent ici comme si les lignes des fronts ces jeunes rwandais qui viennent nous mourir sur les lignes des fronts parce que c'est qu'un gamme a été qu'un gamme qu'il est au jeu qu'il est au régime parce que la phrase la belgique si pas l'angleterre où les états unis démocrates sont au pouvoir seulement parce qu'ils veulent satisfaire leurs appétits économiques pourquoi ça pourquoi cette inégalité dans le monde pourquoi ces congolais qui succombe moi j'ai dit on en a marre les choses doivent changer je vois aussi ces jeunes soldats congolais que je salue à pas ça dans les hôpitaux de gomme parce qu'il ya une guerre injustifiée pourquoi c'est blanc pourquoi c'est qu'à gamme et mousséven qui ne voit que l'air présence qui ne voit que l'air règne aujourd'hui pourquoi ne peut pas s'en dire aussi au lendemain des autres je suis annuyé par ces événements même si vous me demandez bonjour moi je peux dire mauvais jour je vous remercie david messieurs jorge alors à ce jour on va en parler un peu de cette grande nouvelle venue du territoire des masses ici dans le village bitonga où les rebelles d'1 23 s'affronté depuis très temps aux jeunes résistants ouazaleno et qui viennent de récupérer ce village qui était depuis samedi récupérer par le rebelle du m23 ici aujourd'hui par leur plat les rebelles d'1 23 voulaient affixier la ville de goma depuis boiremana mais également là on est en train de parler aussi minova parce qu'aujourd'hui il faut dire que la ville de goma n'est pas directement de minova et boiremana aujourd'hui qu'est ce qu'il faut dire à ces jeunes résistants ouazaleno qui viennent de récupérer ces villages moi je ne peux dire que aux affaires de chez nous les voisins de moi je vous dis merci beaucoup c'est pas mais je vous dis encore courage et je donne mes doigts à ma mère coupé les rwandais ne nous vaincre jamais ouazaleno c'est très bien que vous êtes déterminé et voilà que vous venez de montrer à l'ennemi qu'il n'est rien à bitonga je vois bitonga une cité au dessus de boiremana mais aussi à face avec la grande cité de minova je vois que si bitonga tombé boiremana allait directement tomber et c'est minova qui desserait déjà dans les dalles communautaires déjà de la guerre et pour ceux-là qui ne connaissent pas peut-être minova minova c'est une cité qui se trouve déjà dans la proximité de la province du sud kivu avec les limites et la province du nord kivu nord kivu partage les limites avec ceux du kivu à boiremana boiremana qui partage même presque les quartiers avec minova quand vous pouvez par exemple les paroisses de minova c'est presque à la limite avec nord kivu là où on appelle boiremana et moi j'ai dit le oise à l'air ouazaleno vraiment bon travail bon travail surtout courage c'est très bien qu'après bitonga vous irez vers qui tout va vous irez vers l'ombi vous irez surtout vers 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 les léoplateau la verre et verre un bon goût et pourquoi pas alors vous devez c'est maintenant vers la cité minière des roubaïa et vous allez progresser vers karouba karouba vous irez vers mouchak l'ennemi à soi n'est pas fort mais c'est comme si il ya certains malhonnêtes certains traîtres qui serviraient des béquilles pour que l'ennemi avance nous devons dire surtout aux autorités militaires et c'est aussi des déclarés contrôler votre machine et des commandements ce n'est pas de cette façon là que l'ennemi peut quand même avancer vous quand même aussi soyez quand même et c'est quand même de prendre les causes de cette république je ne vois pas le commandant des opérations c'est frotter les mains aussi qu'à l'ennemi en train d'avancer comme ça essayez de réorganiser votre commandement nous ne sommes pas faibles nous sommes plus fort et plus outillés que l'ennemi commandant des opérations nous avons beaucoup d'estime envers vous mais essayez quand même aussi de soulager ce peuple gouverneur militaire essayez aussi quand même d'aider de voir de réorganiser les choses nous connaissons très bien qu'elle est allée nous sont forts les voisins l'aide se font peut-être et que la collaboration entre les défractions les frdc les ouazalende peut aussi nous amener aussi peut-être bon ça ça n'est pas ça peut aussi nous amener la bonne collaboration peut nous amener aussi à un bon comportement sur le terrain mais la mauvaise collaboration peut aussi nous amener à un échec aussi sur le terrain et c'est de recadrer aussi cette façon là de faire parce que dans la toile des réseaux sociaux il ya beaucoup d'histoires nous risquons de donner maintenant la place à ceux qui croient que vous n'êtes pas aussi en train de servir la république nous risquons de croire à cela mais et réorganisez vous moi je suis derrière vous je suis du pouvoir je vous aime beaucoup mais ne donnez pas la place à l'ennemi de nous percer à cause peut-être de votre de votre mauvaise collaboration entre vous essayez de nous faire encore le souffle moi je suis votre accompagnateur mais je ne peux pas aussi c'est pas quand même aussi faire des conseils est ce que la bonne collaboration existe est ce que réellement l'ennemi est outillé est plus organisé que nous non nous sommes forts moi je vous dis nous sommes forts je ne peux que vous accompagner dans cette force mais essayez de vous réorganiser et de prouver que vous êtes plus fort qu'un ennemi mais sinon moi j'ai dit ouazalendu grand merci parce que vous avez récupéré bitonga parce que bitonga avec bitonga mais non m'a déjà extrêmement menacé mais ouazalendu merci beaucoup et fardessez merci aussi pour cette résistance mais mais essayez de voir essayez de voir dans votre fonctionnement qu'est ce qui vous manque moi je vous dis commandant des opérations faites votre travail gouverneur militaire faites votre travail vous risquez de faire croire au président que vous n'êtes pas les maillots qui mérite pour faire ce travail essayez de convaincre au président de la république à la population et à tout le monde a dit que vous êtes aussi des commandants des opérations à tout cas j'insiste et là bas parce que je suis simple citoyen je souffre cas on me dit que vous êtes n'êtes pas en train de vous comporter bien sur terre c'est moi qui souffre c'est moi qui souffre qui est en train qui c'est moi que je suis en train de souffrir à votre place bien sûr que vous devez aussi souffrir mais imaginez un simple les gens une simple population des gommes qui est en train de voir comment les choses se passent qui qui croient que si vous ne faites pas bien les choses nous risquons les transphique ici et c'est nous qui allons à souffrir davantage et vous même aussi alors réorganisez vous ne donnez pas la place à ses commentaires dans les réseaux sociaux il ya déjà beaucoup beaucoup d'histoires beaucoup de films et des vidéos qui vont dans le mal s'il s'avérait vrai que ces vidéos étaient en train de dire la vérité ah non 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 il faut rectifier le tir mais moi à mon avis je suis derrière vous mais prouver aussi que c'est que moi je sois chaque fois aussi vous accompagnez par mes paroles est une vérité d'après tous les noms que le fard et c'est aujourd'hui les traîtres et des malhonnêtes d'un coup état et tous les restes est ce qu'il faut toujours continuer à faire confiance à celle de fard et moi j'ai dit oui nous n'avons que les fard et c'est notre armée cependant moi j'ai dit tendance c'est que je venais de dire les fard et c'est quoi vous c'est voir comment réorganiser les choses je ne vois pas seulement les commandes à des opérations ici je vois aussi même au sommet de l'armée christi a tué oui il a l'air et au risque et cause à la bilan négatif yaya prouvez-nous des opérations et d'a votre commandement c'est tout à l'état-major général je vois aussi les général et chari conza comment va votre été aussi c'est vous le commandant c'est vous le commandant rassainement militaire et vous rassignez vous pas comment est-ce que c'est et mon dieu mon dieu ok chef de l'état vous avez encore du peu sur la place j'ai vu d'abord bonne rentrée bonne arrivée vous venez d'ailleurs aussi de la guerre à l'occident c'est une grande guerre aussi que vous venez de mener là bas l'occident mais à l'interne et aussi il y a aussi notre guerre bien dans la sortie du gouvernement nous avons trop confiance à vous nous avons beaucoup beaucoup confiance à vous nous sommes vous et nous sommes d'ailleurs nous sommes prêts même pour vous accompagner partout vous irez est prêt à nous sacrifier pour cette nation comme les voisins l'aide comme tout le monde maintenant il reste aussi à vous de régler certaines choses surtout là où il ya certaines failles c'est à votre c'est à votre disposition de relever les failles j'ai dit au niveau interne si vous trouvez que le gouvernement qui venait de finir son mandat hier ce gouvernement n'a pas été capable de nous ramener la paix surtout la satisfaction populaire c'est le bon moment de changer les cartes les pions c'est le bon moment même dans l'armée c'est le bon moment de changer le comment quand il ya quelqu'un il ya quelque chose qui ne va pas chef de l'état c'est votre droit aussi de changer certaines choses c'est de votre droit c'est votre droit ce n'est pas un droit qui reviendra à quelqu'un d'autre à george comme moi je suis non c'est à vous c'est de votre doit et personne ne peut vous l'empêcher c'est votre droit créer les beaux climat pour que la confiance règnent nous sommes moi je suis à gomme les ailleurs qui ont voté pour vous certes et maillot faire c'est tous les actions mais d'esprit faible commencez déjà à dire que non c'est comme si c'est comme si vraiment nous nous sommes trompés non ils ne se sont pas trompés maintenant prouver que ces gens ne se sont pas trompés pour vous choisir comme l'air chef d'état sinon moi j'ai dit l'après l'excellente première ministre juste juste qu'à votre gouvernement sera là prouvez nous est ce que vous êtes venu travailler pour la république et pour que cette population nous délaissait nous souffrons beaucoup de ce qui se passe ici c'est vrai que vous a souffré aussi mais vous a souffré indirectement mais nous qui vivons les faits nous sommes les plus concernés c'est même pas c'est pourquoi c'est pourquoi moi je voudrais que les choses changent dans le bon sens est ce qu'aujourd'hui on voit la volonté de ses acteurs politiques un vrai qu'on a là je voudrais dire ressortissant de l'est la volonté de vouloir bien mettre fin la guerre de l'est moi je suis andré pour cela pour 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 le pour nos leaders de l'est j'ai l'air cote une cote négative je ne vois que le leader de l'est j'ai pesté certains noms parmi ces gens quand je vois par exemple le au sud qui vous j'ai voile ou quoi bon je vois ta mère et je vois les les autres et la l'élégie si chambres les autres je vois pas titi maï koso au nord qui vous j'ai voile et ses réflexes je vois je dirais pas le coup j'ai voie pour ça n'yam si j'ai voie d'anglais je vois les autres là je suis au sommet de l'état à l'assemblée ok entre par des j'ai vu votre déclaration c'est bon c'est bien mais il n'est pas seulement finir par la déclaration allait aussi dans les consultances surtout consulter même les papes je vois je suis la georgie j'ai toujours fait mes déclarations pourquoi ne pas aussi me consulter par exemple pour certaines questions ne croient pas que vous êtes au dessus de la mêlée vous connaissez tout pourquoi ne pas consulter aussi les cibales ternes pour certaines questions qui concerne la république seulement vous connaissez seulement de l'argent et puis les mots ça suffit comme ça comme par exemple quand j'ai venu c'était les leaders politiques là je n'ai pas encore vu un seul qui a dit un mot sur rubaya sur bongonga sur bitonga et ailleurs les députés oui mais les leaders là qui ne sont pas députés quand j'ai parlé de l'upebo des cas des cas mères et je vois aussi qu'un petit mais les autres je n'ai pas vu qu'un petit ma c'est prononcé je n'ai pas vu mais encore caméra se dire quelque chose je n'ai pas vu qu'on d'apprendre le micro je n'ai pas vu par exemple le plus agréable c'est un mot j'ai pas l'accès à il n'a il est kim et nous n'a tout l'été à vos gars c'est cela cela aussi nous fait peur je ne dis rien mais les députés j'ai dit grand merci vous vous êtes déjà prononcé mais vous avez